Lors du TP5 sur le métabolisme cellulaire et son contrôle, nous cherchions à savoir comment les cellules réalisaient leur métabolisme et quels étaient les facteurs qui le contrôlaient. A la suite de notre TP, nous avons étudié le métabolisme de la respiration chez des mesures et vous aviez obtenu deux graphiques. Un premier graphique concernant les mesures normales Rho+, et un graphique concernant les mesures mutées Rho-. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment analyser au mieux vos graphiques afin de répondre aux problèmes que l'on avait posés lors du TP. Pour cela, il faut que vous ressortiez votre compte-rendu de TP. Sur les comptes que vous avez obtenues, il va falloir les annoter en donnant un titre et en donnant une indication du moment où vous avez provoqué un changement lors de votre manipulation. Ici, rappelez-vous, vous aviez ajouté du glucose aux mesures à un moment précis. Pour donner un titre, nous faisons toujours la même chose. Nous décrivons l'évolution de ce qui est mesuré en ordonnée ici le dioxygène, en fonction de la variable en abscisse, ici le temps. Vous avez donc pour deux levures l'évolution du dioxygène en fonction du temps, soit pour une levure Rho+, soit pour une levure Rho-. Le graphique que je vous affiche ici nous montre l'évolution du dioxygène en fonction du temps pour une levure normale Rho+. Lors de cette manipulation, nous avons provoqué un changement en ajoutant du glucose. Il va falloir donc reporter sur votre graphique le moment où vous avez injecté du glucose dans la solution de levure. Pour ma part, le glucose ici a été ajouté à des levures Rho+, au bout de deux minutes. Je l'ai donc indiqué sur mon graphique. Une fois ceci réalisé, nos deux graphiques annotés, nous allons pouvoir les analyser. Pour analyser un graphique, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser puisqu'ils ne sont pas rigoureux, comme le mot courbe, monte, descend, évolue et varie. Au lieu de dire que la courbe augmente ou que la courbe diminue, ceci étant faux, c'est ce qui est mesuré, qui augmente ou qui diminue, ici le dioxygène. Donc sur votre graphique, vous allez devoir dire si le dioxygène augmente ou si le dioxygène diminue. Pour cela, il ne faut pas utiliser les mots monte et descend, qui ne sont pas rigoureux. Vous ne pouvez pas dire que le dioxygène évolue ou varie, puisque ces deux termes n'ont aucun sens. Ils n'apporteront aucune aide pour pouvoir interpréter et donc répondre aux problèmes. Lorsque vous analysez votre graphique, il faut le faire comme si on lisait un livre. On lit un livre du début jusqu'à la fin. On ne le commence pas en plein milieu. Ceci est la même chose pour un graphique. Nous décrivons l'évolution du dioxygène en fonction du temps, entre le début de l'expérience, 0 minute, jusqu'à la fin de l'expérience, à 6 minutes. Pour le cas que je vous présente ici. Puisque de 0 à 2 minutes, il se passe des choses importantes, et qu'après injection de la glucose, il se passe d'autres choses qui vont vous intéresser pour répondre aux problèmes. Pour cela, soyez donc très rigoureux dans la description de l'évolution du dioxygène. Une fois que vous avez décrit l'évolution du dioxygène, il va falloir justifier. Par exemple, si vous dites que le dioxygène diminue faiblement de 0 à 2 minutes, puis qu'après injection du glucose, il diminue plus fortement, il va falloir justifier. Comment justifier qu'une diminution est faible ou forte ? Voici comment s'y prendre. Commençons déjà par le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous dites que le dioxygène diminue faiblement, en effet, il passe de 5,8 mg par litre à 5,3 mg par litre en 2 minutes, nous ne pouvons pas voir que la diminution du dioxygène est faible. Ce type de justification n'est donc pas rigoureux. En effet, il s'agit de ce qu'on appelle une paraphrase, c'est-à-dire une simple copie du document qui nous dit que le dioxygène passe de tant de mg à tant de mg sur telle période de temps. Pour pouvoir justifier que la diminution du dioxygène est faible sur les deux premières minutes, il va falloir que nous indiquions l'écart qu'il y a entre le début et les deux minutes. Pour cela, je regarde sur le graphique. On voit bien que le dioxygène passe de 5,8 à 5,3 mg par litre en deux minutes. Il faut donc dire que le dioxygène diminue de 0,5 mg par litre en deux minutes. Ensuite, après injection du glucose, nous observons que le dioxygène diminue plus fortement. Afin de décrire que le dioxygène diminue plus fortement, il va falloir que je prenne le même intervalle de temps, c'est-à-dire qu'après l'ajout du glucose, il faut que je m'intéresse aux deux minutes qui suivent. Ici, je peux dire que le dioxygène diminue plus fortement après l'ajout du glucose, puisqu'il diminue de 1,5 mg par litre en deux minutes. Ensuite, il va falloir donc donner un sens à ces diminutions. On peut donc dire que les levures consomment peu de dioxygène avant l'ajout du glucose et qu'elles en consomment 3 fois plus après l'ajout du glucose, puisque 1,5 mg par litre en deux minutes est 3 fois plus important que 0,5 mg par litre en deux minutes avant l'ajout du glucose. J'ai donc bien justifié le fait que le dioxygène diminue faiblement au début de l'expérience, puis plus fortement après modification des conditions de l'environnement, ici l'ajout du glucose. Si sur votre graphique, vous avez une première période sans glucose, du moins il y en a quand même dans le milieu des levures, très peu, si la première partie de votre graphique fait 4 minutes et qu'après l'ajout du glucose, vous pouvez analyser votre graphique que sur 2 minutes, faites bien en sorte à décrire seulement le graphique sur deux intervalles de temps identiques. Une fois que vous avez décrit ce que vous observiez, on observe que, il va falloir apporter ce que l'on sait. Ce qui nous intéresse ici était l'ajout du glucose et l'étude d'une levure mutée. Il va donc falloir que vous indiquiez ce que l'on sait sur la modification de la quantité de glucose dans le milieu des levures et nous dire ce que l'on sait sur une mutation afin, bien évidemment, de pouvoir interpréter sur les facteurs qui influencent le métabolisme. Pour cela, il va falloir que vous regardiez la partie ressources de l'énoncé du TP. Une fois les observations faites et indiquées ce que l'on sait, il va falloir interpréter. Je vous rappelle le problème. Nous cherchons à savoir comment les cellules réalisent leur métabolisme et quels sont les facteurs qui le contrôlent. Il va donc falloir interpréter sur la façon dont les levures réalisent leur métabolisme respiratoire et il va falloir interpréter sur les facteurs qui le contrôlent, notamment ici les conditions de l'environnement et le programme génétique, ce qui est écrit en hypothèse. Donc le « en oeuvre » dit que, pour pouvoir déduire des choses, il va falloir vous aider des hypothèses que l'on a posées puisque les réponses supposées sont écrites dans ces hypothèses. Donc il va falloir dire ce que l'on peut en déduire sur la façon dont les cellules réalisent leur métabolisme, ce que l'on peut en déduire sur l'impact des conditions de l'environnement sur le métabolisme, est-ce que cela a provoqué un changement ou non. Il va falloir déduire des choses sur l'impact d'une mutation quant au métabolisme des cellules. Une fois vos interprétations faites, il va falloir que vous concluez quant au problème que l'on a posé au début du TP. Pour cela, il va falloir bien relire le problème pour apporter une réponse claire et précise aux deux questions que l'on a posées. Si votre conclusion n'a aucune cohérence avec la question posée en problème, c'est que votre conclusion n'est pas bonne. Comment les cellules réalisent leur métabolisme ? Votre conclusion doit commencer par les cellules réalisent leur métabolisme en et vous complétez en fonction des interprétations que vous obtenez. Et ensuite, les facteurs qui contrôlent le métabolisme sont tel facteur et tel facteur en indiquant comment ils ont modifié le métabolisme. Une fois cette conclusion faite sur le métabolisme des mesures, nous pourrons élargir notre conclusion aux cellules en général afin de tirer le bilan du cours. Merci. Merci.